Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube et vous avez raison d'y être. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Partagez également la vidéo avec vos proches si vous la trouvez intéressante. On commence. Inhumation de bébé Carla, malgré les menaces de Tina Glamour, Marc Zoppo prend part aux obsèques. Bébé Carla, la fille cadette de Tina Glamour et de Kéké Kassiri, sœur du défunt d'Iji Arafat, a rejoint sa dernière demeure hier vendredi 4 mars 2022. La levée de corps de Carla Kéké et son inhumation ont vu la présence de plusieurs personnes et de la Chine, de feu d'Iji Arafat, venu réconforter la famille de la défunte. Bébé Carla, la fille cadette de Tina Glamour et de Kéké Kassiri, sœur du défunt d'Iji Arafat, a rejoint sa dernière demeure hier vendredi 4 mars 2022. La levée de corps de Carla Kéké et son inhumation ont vu la présence de plusieurs personnes et de la « Chine », de feu d'Iji Arafat, venu réconforter la famille de la défunte. Malgré les nombreuses menaces de Tina Glamour, Marc Zoppo, l'oncle de bébé Carla, n'a pu s'empêcher d'accompagner sa nièce à sa dernière demeure. Ce vendredi 4 mars 2022 a été une triste journée pour Tina Glamour, Kéké Kassiri et leurs familles respectives. Leur fille cadette, bébé Carla, a été inhumée hier, après son décès survenu le mercredi 23 février 2022, suite à une longue maladie. Comme vous pouvez le voir sur ces tristes images de l'inhumation de bébé Carla, plusieurs personnes proches de la famille et la « Chine », de feu d'Iji Arafat, représentée par Badro Escobar, sont venues réconforter la famille endeuillée. On a pu voir également la présence de Marc Zoppo, l'oncle de bébé Carla, à l'enterrement de sa nièce malgré les menaces de Tina Glamour à son encontre. En effet, quelques jours avant la levée de corps de bébé Carla, Tina Glamour accusait Marc Zoppo d'être passé sur une chaîne de télévision pour se prononcer sur le décès et les obsèques de sa fille. Mécontent pour ces fausses accusations de sa sœur, Marc Zoppo avait donc décidé de rester loin des obsèques de sa nièce Carla Kéké pour éviter tout malentendu avec Tina Glamour. Au final, l'oncle qui dit avoir un amour inconditionnel pour sa défunte nièce bébé Carla, ne pouvait rester loin et regarder les événements du dernier voyage sans retour de celle-ci. D'où il s'est rendu au cimetière pour accompagner sa nièce bébé Carla à sa dernière demeure. Le témoignage de Dame Logbo Valentine a fait fondre en larmes le monde. Elle affirme en effet je citais, je perds deux enfants en l'espace de trois ans. Il n'y a pas plus douloureux que ça. Dieu seul sait. Les gens parlent, les gens racontent. Un parent ne dort pas quand sa fille ou son fils est dans la rue. Ma fille bébé Carla a été entraînée par des mauvaises personnes et à la fin, renchérit-elle en larmes, le pire est arrivé. Pour continuer, Dame Tina affirme dans un état décompressé, la dernière fois que j'ai causé avec elle, elle m'a dit maman je t'aime. Prie pour moi, je ne veux pas mourir. Je lui ai dit, affirme-t-elle, tu ne vas pas mourir, tout dépend du ciel. A-t-elle conclure. Y a KO à Tina Glamour, à Kéké Kassiri et à toute la famille éplorée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification. A très bientôt.